Jean-Marie, c'est quoi cette pièce extraordinaire ? Elle s'appelle Horizon, c'est un bateau qui s'inspire des barques égyptiennes pour le voyage de l'âme et à la fois c'est un satellite, elle est en suspension et de ce côté-ci, c'est comme une baleine qui sort de l'eau, qui jump, les rames deviennent ses nageoires mais aussi comme sur les satellites, les panneaux solaires c'est une barque qui est une référence à l'océan, à la mer mais aussi à la conquête spatiale et au voyage en général Ah, mais bon oui, justement il y a une sorte d'anachronisme entre les hommes qui voyagent dans l'espace et une navigation traditionnelle Oui, c'est-à-dire qu'en fait je voulais à la fois qu'il y ait quelque chose de l'antique, quelque chose du symbolique comme ces barques égyptiennes que les égyptiens mettaient dans les tombes pour que l'âme voyage mais à la fois que ça fasse référence à ce qui se passe aujourd'hui, la conquête spatiale, la découverte de notre univers et au-delà avec les Hubble et tous les nouveaux engins qu'on envoie dans l'espace on découvre des nouvelles choses et en fait ça nous rappelle où on se place et c'est aussi... c'est-à-dire qu'avant les bateaux étaient pour aller au-delà d'un horizon pour découvrir le monde et maintenant les frontières sont... c'est pour ça que la pièce s'appelle Horizon c'est vraiment sur... et l'Event Horizon c'est la surface des trous noirs et c'est là qu'on sait pas encore ce qui se passe on est encore dans un... c'est un bateau qui va vers l'inconnu Et c'est pour faire rêver ? Espérons que c'est toujours un peu l'art et toujours là pour faire rêver mais c'est aussi pour nous connecter avec notre passé et surtout notre futur Et la matière c'est quoi ? Donc elle est en aluminium, tout a été fait en aluminium C'est unique ? C'est unique Merci Monsieur ! Merci à vous !